Les supporters auront tout vu sur les terrains de football. Ce lundi 16 janvier, un match de Ligue 2 a été arrêté en pleine rencontre à cause de véhicules gênants aux abords du stade. Une séquence surréaliste. Il s'agit d'une situation inédite dans le monde du foot, un match arrêté en pleine rencontre en raison de véhicules gênants aux abords du stade. Cette scène aurait très bien pu se produire lors d'une rencontre amateur, mais paraissait moins probable lors d'une compétition nationale, en direct à la télévision. Ce lundi soir, l'équipe de Nior affrontait les Verts de Saint-Etienne dans un match comptant pour la 19e journée de Ligue 2. Une affiche diffusée sur Bein Sport, et qui aura connu en pleine rencontre, quelques minutes après le retour des vestiaires à la mi-temps, une seconde interruption pour le moins étrange. Une situation insolite On arrête le jeu pour une annonce de voiture qui gêne, explique dans un premier temps la commentatrice Hilar, tandis que ses collègues commencèrent à faire quelques blagues. Alors que les téléspectateurs ont pu voir les joueurs arrêter leur course pour se tourner vers l'arbitre, ils ont pu entendre dans le même temps le speaker faire son annonce. Ce dernier a ainsi donné le numéro des plaques d'immatriculation de plusieurs voitures qui gênaient aux abords du stade. Une situation qui a particulièrement agacé Laurent Batlle, l'entraîneur de Saint-Etienne fou de rage sur l'écran, depuis les bancs. Heureusement, l'interruption du match n'a duré que quelques secondes. Juste le temps d'attirer l'attention du public pour que l'annonce soit entendue. Un mal pour un bien malgré l'énervement de Laurent Batlle, ce petit contre-temps n'a en rien perturbé ses joueurs qui ont remporté la rencontre un but à zéro. Ce que j'avais demandé aux joueurs, c'est d'avoir de la constance dans les résultats. C'est bien de gagner ici, ce n'est jamais facile de gagner ici. On a gagné dans les dernières minutes donc je suis très heureux pour les joueurs et pour l'ensemble du club, n'a pas manqué de commenter Laurent Batlle à nos confrères de Bein Sport. Saint-Etienne est actuellement 18ème de Ligue 2. Visage qui pleure, visage qui pleure, incroyable. Le match ignore, Saint-Etienne hier soir arrêté pour un stationnement gênant de voiture. Laurent Batlle fout de rage sur le banc. Pic. Twitter.com CK47 Chouol Bein Sport Arobas Bein Sport Tire Baf January 17 2023 A lire au CGB Bril 6 Et devient consultant sur France Télévisions pour commenter la Coupe de France de football. A lire au Coupe de France de football. C'est parti. Sous-titrage ST' 501